Trottoir de la presse, le Maroc acquiert des quantités d'un médicament anti-corona américain. Notre tournée du poste de presse de jeudi commence par les événements marocains qui ont publié que le Maroc avait acquis une quantité importante du médicament Molnopiravir pour la société américaine Merck, qui est considéré comme le premier médicament anti-Covid-19 au monde. Qui a donné des résultats positifs lors de son utilisation, et j'en ai reçu. Les autorités sanitaires en ont reçu un lot en fin de semaine dernière, au motif qu'elles recevraient le deuxième lot à partir du milieu de ce mois. Et événement marocain a ajouté qu'avec cette étape, le Maroc est l'un des premiers pays à acquérir ce médicament, qu'il a inclus dans le protocole de traitement contre le virus corona émergent et ses variantes, ce qui signifie changer la situation actuelle qui dure depuis plus de deux ans. Selon le même journal, Nabila Munib, députée du Parti Socialiste-Uni, débutera ses travaux parlementaires dans les prochains jours, après avoir rempli un certificat médical à dispensant d'obtenir le vaccin anti-coronavirus. Au début de cette semaine, Munib a envoyé un de ses proches retirer le passeport de service qui est accordé aux parlementaires, ainsi que la carte électronique fournie par la Chambre des représentants. Le quotidien Almasa a écrit sur les implantations aléatoires dans le Sousse menaçant la santé de la population, déclarant qu'un rapport du Conseil suprême des comptes a souligné qu'environ 166 communautés locales dans la région de Sousse-Massa, sur 175 communautés, ne disposent pas de décharges. Avec un cahier des charges respectueux du domaine environnemental. Le rapport appelle à la réhabilitation ou à la fermeture des décharges non contrôlées, soulignant que la gestion des déchets doit constituer l'une des préoccupations de la citoyenneté, afin que chacun en partage la responsabilité. Parmi les matériels du soir, il était indiqué que les autorités concernées par la ville de Fès clôturaient un trottoir dédié aux piétons au niveau de la route de Cefrou, dans une opération visant à empêcher le papillon et les vendeurs ambulants de répandre leurs marchandises sur la rue Sousse mentionnée, un processus qui a provoqué une vague de colère intense parmi la population et l'opinion générale locale. Quant à l'Union Socialiste, elle a rapporté la nouvelle de l'arrestation en flagrant délit de la police judiciaire de Tanger, un documentaliste bien connu dans la ville d'Agadir, pour avoir fui à l'étranger via un bateau d'immigration clandestine. Le notaire a choisi cette solution pour échapper aux poursuites judiciaires après avoir appris que ses victimes, dont un parlementaire et un homme d'affaires célèbres, avaient porté plainte contre lui pour abus de confiance et escroquerie sur l'argent de ses clients, qui s'élevaient à des millions de dirhams. De son côté, Al-Alam a indiqué que l'Université Kadiyaya de Marrakech a pris des dispositions organisationnelles et adopté une série de mesures préventives et de précautions pour lutter contre la pandémie de Corona, et ainsi assurer le bon déroulement des examens programmés durant le mois de janvier. Le sceau avec la déclaration d'aujourd'hui a publié que le professeur Chakib Abdel Fattah, professeur de maladies infectieuses à la faculté de médecine et de pharmacie d'Albaïda, membre du comité scientifique pour le suivi et la gestion de la pandémie de Corona, a décrit la situation épidémiologique actuelle comme très préoccupante, et a attribué la raison à la coïncidence de la grippe saisonnière avec le nombre élevé d'infections par les mutants Delta et Omicron.